Depuis déjà quelques temps, les cloches ne sonnent plus à l'église Saint-Dôme-de-Marie. En plus de problèmes d'infiltration d'eau à la toiture du bâtiment, l'une des assises du clocher nécessitait d'importantes réparations. Pas que c'était dangereux comme tel, mais il fallait absolument des réparations. Il ne faut pas attendre. Donc on est proactif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aussi faire réparer directement sur le toit le clocher. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il faut absolument descendre le clocher pour faire la réparation. Ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on va descendre les cloches une à une et ensuite on va faire descendre le clocher qui va être mis sur une plateforme qui va être amené chez M. Meuré pour réparation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un architecte de nous faire un carnet de santé, donc de passer à grandeur les bâtiments, pour être vraiment comme proactif. Il faut être capable d'aller voir si on a des réparations à faire. C'est sûr que quand on arrivait au niveau du printemps, il y avait comme de l'eau qui coulait des plafonds. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas les toits. C'était vraiment entre les deux. Donc il y avait comme un genre de condensation qui se fait. Donc il faut trouver le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Pièce marquante du patrimoine religieux, le clocher et les trois cloches seront restaurées. Elles devraient revenir à l'église Saint-Nôme-de-Marie au printemps où elles seront conservées et mises en valeur. Peut-être que le look ne sera peut-être pas pareil, mais les cloches vont venir. Il faut investir, je dirais, dans nos lieux de culte. Puis là, c'est une façon aussi de, je dirais, de un peu remettre à neuf. Parce qu'il ne faut pas attendre, il faut être proactif. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, on va régler le problème. Si on a d'autres problèmes, au fur et à mesure, on va les régler. Le chantier est observé de près par le fondateur de l'entreprise de construction, Gérard Meuré, qui était d'ailleurs présent à l'époque de la construction de l'église en 1957. Sur la complicité, c'est monté, c'est ça, ça travaille en hauteur. Fait qu'il faut que tu ailles harnais obligatoire et compagnie. Ça a très bien été. Là, c'est ça, on a descendu les deux cloches en premier. Puis après, on a démangé le cloche au complet. On l'a coupé, on l'a descendu. Puis après, il restait la dernière cloche à descendre à terre. Les deux petites cloches en haut étaient égales, étaient 400 livres, les deux. Puis elle, du bois, elle pesait 600 livres. Plus que c'était 12 000 livres pour la structure en tant que telle. Pour l'instant, les travaux sont estimés à environ 10 000 $. C'est sûr que c'est très impressionnant. Nous autres, on est habitués de travailler avec ça. Ça, c'est sûr que c'est très impressionnant. Ça, c'est une grue qui fait 125-150 pieds de haut. Ça fait qu'elle est capable d'aller vraiment loin. Ça, c'est un grand chère. C'est haut, puis c'est grand. Le nouveau clocher ne serait probablement pas réinstallé comme à l'origine. Le conseil de fabrique envisagerait donc d'acquérir un système de cloche électronique.